bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir comment laisser le travail aux autres mais en recueillir les lauriers donc dans cette vidéo nous allons voir et bien cette loi du pouvoir tout tout juste issu du livre les 48 du pouvoir de robert green dans lequel il nous partage cette loi qui certainement va faire couler beaucoup de commentaires j'imagine sur le fait de laisser le travail aux autres mais de recueillir les lauriers donc dans cette vidéo on va voir en quoi cette loi est pour robert green une loi qu'il a observé à travers les différentes années les histoires qu'il a pu observer et surtout en quoi cette règle est vraiment quelque chose de machabalique mais qui existe toujours et encore à notre époque donc mieux connaître les lois va nous permettre parfois de savoir comment et bien ne pas être cette personne qui finalement va travailler pour les autres mais être plutôt la personne qui va recueillir les lauriers des autres parce que on veut toujours et pas la victime mais plutôt la personne qui regarde la scène pour ne pas dire être la personne qui a causé du tort aux autres on préfère être observateur plutôt que subisseur c'est quelque chose de tout à fait naturel et humain et c'est ce qu'on va voir dès maintenant cette vidéo mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo dès maintenant ou de la partager afin de permettre à d'autres personnes de la découvrir dès maintenant alors en quoi cette loi est vraiment une loi intéressante à observer robert green dans son ouvrage les quarante heures du pouvoir qu'on a pu faire la chronique dans cette vidéo youtube exprime les différentes lois qu'il a pu observer au cours de 5000 ans d'histoire il a pu observer différentes situations qui se sont déroulées à la fois dans l'empire prusse d'époque dans les différents empires à diffuser d'empire grec l'empire romain versailles et toute sa cour à l'époque de louis xiv aux états unis après la guerre de sécession les conquistadors et les différentes oppositions entre les différents généraux venus coloniser directement d'espagne ou du portugal les territoires sur cette différente prise de pouvoir différentes prises de fonction qui va parfois en donner à mener et bien des divergences et dans cette loi parmi ces 48 lois il ya cette loi laisser le travail aux autres mais recueillisant les lauriers donc en gros c'est l'idée de cette loi c'est d'utiliser la sagesse le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause donc là dans cette phrase on comprend que l'intérêt n'est pas forcément un intérêt négatif mais intérêt de converser avec des personnes avec qui on travaille pour comprendre leur vision obtenir la sagesse qu'ils peuvent avoir sur une situation par rapport à leur expérience leur savoir leur travail pour finalement psychologiquement stratégiquement et bien avancé c'est une sorte de brainstorming qu'on va faire grâce aux autres et évidemment un brainstorming qu'on peut éventuellement animer ou qu'on peut le faire un avec les personnes que l'on va rencontrer avec une porte fermée deuxième ligne qui nous explique c'est non seulement cette tête vous fera gagner en énergie un temps précieux mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité de diligence parce que la technique de cette façon de faire c'est qu'en interrogeant les autres en discutant avec eux vous allez aussi les mettre dans la confidence d'un projet stratégique dans un travail dans un objectif donné et donc ils vont prendre à coeur aussi le fait que vous ayez atteint ce niveau de confidentialité avec eux et va faire que ils vont se galvaniser finalement d'une certaine manière pour le projet que vous allez également lancer troisième phrase c'est à la fin vos collaborateurs seront oubliés et on se souviendra que de vous parce que finalement on va être très souvent le porteur de cette vision collective et on va être la première ligne la personne qui va résumer les idées qui par l'ensemble des conversations va être le plus entraîné finalement à parler de ce projet à parler des objections éventuelles qui peuvent survenir au travers des conversations des présentations du projet parce que plus on va parler avec des gens plus on va s'entraîner à avoir un même sujet de conversation avec des personnes plus on aura des objections plus on va avoir des avis divers sans des divergents et puis on va comprendre comment on doit présenter et trouver l'angle avec lequel on doit présenter en fonction des publics que l'on va rencontrer et enfin dernière ligne ne fait jamais ce que les autres peuvent faire à votre place sous-entendu et bien ne faites pas des tâches ou en tout cas déléguer le travail aux personnes qui peuvent faire ce travail que vous avez à faire ou former ces personnes là en tout cas c'est ce dont robert green nous présente dans son livre c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists et à découvrir dans la description de cette vidéo la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo